Sur l'instruction du commandant suprême de Forces armées de la République démocratique du Congo, le Premier ministre a tenu une réunion des crises qui a réuni, comme vous pouvez le voir à côté de moi, les responsables du gouvernement, de la défense, de l'intérieur, mais aussi les chefs de l'armée et de la police pour passer en revue la situation qui se passe depuis plusieurs jours maintenant dans la province du Nord Kivu. Et donc, il est établi suivant les éléments que nous avons reçus du terrain. En tout cas, des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'auraient reçu les M23 de la part du Rwanda. Et à ses propos, nous avons activé le mécanisme de suivi. Et d'ailleurs, le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali pour attester ces faits. Ceci tend à s'est vérifié, d'autant plus qu'il y a quelques jours, il y avait déjà des nouvelles qui circulaient, et qu'il y aurait des représailles. Vous avez suivi que nos forces avaient totalement déstabilisé les M23, qui, de manière répétée, agissent par des actions provocatrices. Nos forces avaient pris le déçu et qu'il y a eu des éclats d'obus qui seraient tombés de l'autre côté. Et en représailles, évidemment, nous attendions de nouvelles de ce genre-là. Et nous pensons que ce qui s'est produit à côté du M23 serait une réaction de la part du Rwanda. Et donc, pour ça, nous serons fixés bientôt lorsque le rapport du mécanisme conjoint de suivi sera fait. Nous avons aussi passé en revue la question de la situation sécuritaire de manière générale, parce qu'il vous souviendra que les opérations de forces armées de la République démocratique du Congo s'est déroulée plus tôt du côté de Rognoni, dans le Rouchourou, mais alors qu'il y a eu des attaques ce matin et hier, qui se sont élus à quelques kilomètres de Goma. Nous pensons que les M23 ne disposent pas des matériels militaires, en tout cas, pour ce que nous avons vécu, ou ce que les militaires ont vécu sur le terrain, et ce que les étrangers ont montré, nous ne pensons pas que les M23 disposent de cet arsenal militaire, d'où la cristallisation de nos soupçons. Mais ceci dit, nos forces armées ont été, encore une fois de plus, mobilisées, que ce soit sur le front de Rognoni ou sur le front des Tchanzhou, pour être sûrs que chaque centimètre de notre territoire national est protégé. Et d'ailleurs, il vous souviendra qu'il y a quelques mois, 12 mois, nous avons lancé la campagne Bendele Koyate. Je pense que c'est le moment de le relancer, parce que nous devons tous, chacun, nous lever pour qu'aucune tentative, d'aucune manière, d'aucun groupe ou d'aucun pays quelconque, ne tente de prendre un seul centimètre de notre territoire. Parallèlement à cette question militaire, nous avons analysé la question au plan humanitaire, parce que vous savez qu'il y a des populations qui ont été déplacées, des parts et d'autres d'ailleurs, que ce soit du côté de Kibumba ou du côté de Rouchourou, il y a un besoin d'un appui humanitaire. Le gouvernement s'y attelle, les états des lieux s'effondrent, sur le terrain, et donc des rapports qui seront faits, le gouvernement pourra agir dans les prochains jours pour apporter de l'appui à nos compatriotes. Nous tenons à rassurer la population congolaise en général, mais celle du Nord Kivu en particulier, qui est le gouvernement avec en tête le président de la République, suit des prêts à la situation, et que toutes les mesures sont prises pour assurer la paix et la sérénité. Donc nous voulons lancer à la même occasion un appel au calme et suivre évidemment les instructions et les nouvelles qui sont données à la fois par les autorités militaires et par nous-mêmes. Et d'ailleurs, ils ont communiqué cet après-midi et cette communication vient renforcer celle-là. Le commandant suprême poursuivra lui-même des réunions tant au plan diplomatique que militaire pour prendre toutes les mesures qui s'imposent pour permettre le retour de la paix. Vous savez que tous les groupes armés, à la suite de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des états de l'Afrique de l'Est, tous les groupes armés se sont soumis au processus politique qui avait été décidé par les chefs d'État. A l'exception du M23, dont on parle encore maintenant, c'est un acte des rebellions visibles non seulement par rapport à la République démocratique du Congo, mais vis-à-vis de tous ces chefs d'État de la sous-région qui se sont engagés dans les processus de paix. Et donc, si ces mouvements et tout ce qu'il y a comme force affiliée derrière continuent leur aventure, ils subiront évidemment la force parce que la force est aussi l'alternative qui a été proposée. Je peux vous informer qu'il est prévu une réunion de tous les chefs d'État-major général des pays de la CAE pour qu'ils puissent étudier les mécanismes pour la mise en place d'un État-major conformément à la volonté exprimée par les différents chefs d'État. Et donc, nous nous tenons au retour de la paix. Le président de la République, depuis son arrivée aux responsabilités, l'a démontré. Nous faisons tout pour que la paix revienne, mais ceux qui seront réfractaires à la paix, ils seront bien obligés de subir la force parce qu'il y a un seuil de tolérance. Dans cette région, les forces d'armée sont depuis mobilisées parce que vous savez que ce sont des zones qui sont sous État de siège. Mais vous savez aussi qu'il est toujours préférable de recourir à la paix là où vous devez recourir à une arme. Nous attaquons l'ennemi qui est identifié, principalement l'ADF, qui est un mouvement terroriste étranger, nous les traitons comme tels. Mais pour ce qui concerne les groupes amélocaux, il y a évidemment une dimension patriotique et le président de la République, au cours de la réunion qu'il a eue avec eux en visioconférence, lorsqu'ils étaient à Nairobi, il leur a clairement tendu la main pour qu'ils rejoignent le processus de paix et qu'ils rejoignent la patrie et qu'ils cessent avec tout ce genre d'activité. Le message du président de la République a été bien entendu. Et d'ailleurs, vous savez que le panel qui a été mis en place séjourne dans toutes ces provinces qu'ils étaient à Bounia, ils étaient à Beni, ils étaient à Goma, à Bukavu, pour continuer les discussions. Nous sommes engagés sur la dernière voie qui doit nous conduire vers la paix et nous ne tolérons nullement qu'un groupe réfractaire à ces processus s'assarde à continuer à troubler la paix et la sérénité de nos populations dans les parties que nous venons de citer dans le Nord-Kivu.